Savez-vous qu'un verre de vin était proposé quotidiennement aux enfants à l'école jusqu'en 1956 ? Ou encore que l'école normale d'institutrice a été créée à Besançon en 1843 ? Mais encore qu'une pratique pédagogique considérée comme innovante aujourd'hui, à savoir les classes mutuelles, a été pratiquée à Besançon dans quatre écoles publiques notamment dès 1818 ? La nouvelle exposition des archives s'intitule « De la salle d'asile au lycée, l'école à Besançon du XIXe au XXe siècle ». La salle d'asile, c'est en fait l'ancien nom des écoles maternelles. Dans cette exposition, vous découvrirez la reconstitution d'une salle de classe du XIXe siècle, mais aussi de nombreux documents originaux des archives qui n'ont pour le moment jamais encore été montrés. Cette exposition vous permettra de découvrir l'origine de certaines de nos écoles à Besançon, et notamment l'école d'horlogerie, mais aussi l'ancienne école de dessin, aujourd'hui l'ISBA, et aussi l'école de musique, aujourd'hui le conservatoire. Nous vous invitons donc nombreux et nombreuses à cette nouvelle exposition des archives qui se tient du mardi au samedi avec des visites guidées, gratuites. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des bibliothèques de la ville de Besançon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...